Algérie-Espagne, 130 000 entreprises affectées par la crise. Il ne se passe pas une semaine sans que les entreprises espagnoles n'interpellent le gouvernement Sanchez, l'appelant à résoudre plus vite la crise qui sévit entre l'Espagne et l'Algérie. Et c'est tout à fait à raison, vu que le manque à gagner à cause de la suspension du traité d'amitié entre les deux pays est énorme. Rien que pour la période allant de juin-octobre 2022, les dites pertes ont été estimées à 630 millions d'euros, selon les données publiées en janvier par le ministère espagnol du commerce. Les médias espagnols font état d'une chute vertigineuse d'exportation des entreprises espagnoles vers l'Algérie. Et ce, dans tous les secteurs. Les pertes pour le commerce extérieur espagnol avoisinent même le milliard d'euros à la fin de l'exercice écoulé, a-t-on écrit. Et le dernier chiffre de nature à l'armée sur la gravité de la situation est venu de l'ICEUX España Exportation et Enversiones. Selon cette entité, un total de 129 475 entreprises espagnoles ont cessé d'avoir des accords commerciaux avec l'Algérie. Le nombre d'exportateurs espagnols vers l'Algérie est passé de 222 603 à 189 573, rapporte l'ICEUX España.